Adama Traoré vit dans la terreur. Déclaré en fuite, il peut être expulsé à tout moment. Son arrestation en décembre dernier l'a profondément traumatisé. Ce jeune Guinéen de 24 ans souffre de bégayement. Adama a vécu en foyer de rétention au Prada-de-Bourges, mais il n'a plus le droit d'y retourner. Depuis quelques semaines, il vit chez son orthophoniste. Françoise n'était pas militante dans une association d'aide aux migrants, mais sa rencontre avec Adama a tout changé. Devant son handicap et sa détresse, elle s'est engagée à lui venir en aide. Vous vous placez volontairement, ayant toute connaissance de cause, dans l'illégalité ? Probablement, oui. Nul n'est censé ignorer la loi, mais en mon âme et conscience, je ne peux pas laisser quelqu'un dehors. C'est impossible. Devant le tribunal administratif d'Orléans, l'orthophoniste a expliqué le handicap dont souffre Adama. Mais cet argument n'a pas été retenu. Il doit donc retourner en Italie. C'est la procédure dite de Dublin. D'aller être rééduqué dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue, moi, si j'ai quelqu'un qui vient d'Angleterre ou d'Italie, j'ai énormément de... Je ne peux pas rééduquer. C'est trop compliqué. Un collectif des amis d'Adama s'est créé. Une cyberpétition circule. Chaque soutien d'Adama envoie un mail à la préfecture du Cher pour qu'il passe en procédure normale. 3200 mails ont ainsi été envoyés. Pour Catherine, membre du collectif, cette procédure est absurde, inhumaine et même contre-productive au pays des droits de l'homme. On sait que c'est totalement inefficace. Les gens reviennent. C'est inhumain parce qu'ils reviennent dans très mauvaise condition. Ils sont tous à la rue quand ils reviennent. Donc quand Macron dit qu'il ne veut plus personne dehors, là, on met des gens dehors. On fabrique des sans-papiers. En attendant, Adama apprend l'histoire de France et dessine des bâtiments. Il voudrait devenir ingénieur. Mais ce jeune homme qui a soif d'apprendre redoute surtout d'être à nouveau arrêté.